Bonjour à tous, ce tutoriel vidéo est consacré à l'atelier DRAF de FreeCAD. Merci à tous les participants de la dernière formation web et un énorme merci à tous les tipeurs. A bientôt ! L'atelier DRAF de FreeCAD propose plusieurs outils de dessin 2D et 3D, ainsi que des outils de modification. Lorsqu'on se place dans l'atelier DRAF, on a à disposition 4 barres d'outils. La barre d'outils de création, avec des icônes principalement jaunes. La barre d'outils de modification, avec des icônes principalement bleues. La barre d'outils des plans de travail et autres styles. La barre d'outils des modes d'accrochage. Le processus de dessin dans l'atelier DRAF est le suivant. On définit un plan de travail. On active les modes d'accrochage nécessaires. Et ensuite, on vient créer une géométrie. Pour définir le plan de travail, nous pouvons cliquer sur le premier bouton de la barre d'outils des plans de travail. Sachez que si vous n'avez pas de face sélectionnée, nous allons, quand on clique sur le bouton, nous avons une fenêtre qui s'ouvre sous l'onglet tâche de la vue combinée, qui nous permet de choisir entre les trois plans de travail principaux, XY, XZ et YZ, auxquels on peut appliquer un éventuel décalage. On peut aussi définir le plan de travail comme étant perpendiculaire à l'axe de la vue actuelle, ou encore en automatique. Par exemple, ici, je vais définir un plan de travail XZ. On a ici la grille qui représente notre plan de travail actuel. Si la grille ne s'affiche pas, vous pouvez l'afficher en appuyant sur G puis R. Et de même, vous pouvez basculer la visibilité en appuyant sur G puis R. Sachez aussi que si vous avez une face ou des objets 3D avec des faces, et que cette face est sélectionnée, lorsque vous cliquez sur le bouton plan de travail, vous allez définir le plan de travail comme étant parallèle à la face sélectionnée. Maintenant, nous allons modéliser une ligne par deux points. Pour cela, nous allons lancer l'outil Créer une ligne par deux points, qui est la première icône de la barre d'outils de création. Nous avons la possibilité de rentrer directement les coordonnées du point de départ. Et ensuite, les coordonnées du point d'arrivée. Mais ici, nous allons nous aider de la grille de notre plan de travail. Pour ce faire, nous allons activer les outils d'accrochage. La première chose à faire, si les boutons sont grisés et donc non cliquables, il faut activer la barre d'outils d'accrochage en cliquant sur le cadenas, la première icône de cette barre d'outils. Ainsi, vous pouvez activer les modes d'accrochage qui vous intéressent. Dans notre cas, nous n'avons que la grille dans notre vue 3D. Nous allons donc activer l'accrochage grille. Ainsi, lorsque nous allons nous rapprocher avec le curseur d'une intersection dans notre grille, nous allons voir la petite icône du mode d'accrochage grille qui apparaît. Cela signifie que lorsque nous allons cliquer, nous allons définir la position à l'intersection de cette grille. Ainsi, je peux définir le point de départ par un premier clic et le point d'arrivée par un deuxième clic. Maintenant que nous avons une entité dans notre vue 3D, nous allons pouvoir activer d'autres outils d'accrochage. Par exemple, je vais créer maintenant un polyline en cliquant sur le deuxième outil de la barre d'outils des créations. Et je vais activer le mode d'accrochage terminaison qui va me permettre d'accrocher les extrémités des arrêtes existantes. Je vais aussi activer le mode d'accrochage milieu. Ainsi, je vais pouvoir me rapprocher de la ligne et d'un de ses points d'extrémité. On voit bien la petite icône en dessous du curseur qui représente le mode d'accrochage terminaison. Lors du clic, je pars, j'ai défini le point de départ à l'extrémité de cette ligne. Maintenant, je peux venir cliquer sur, par exemple, un point dans une intersection de la grille du plan de travail. Et je peux revenir sur ma ligne. Et si je me rapproche de son milieu, j'aurai le mode d'accrochage milieu qui va s'activer. Observons maintenant la fenêtre de la création d'un filaire. Un filaire est donc composé de plusieurs arrêtes. Et tant que je n'ai pas fini, c'est-à-dire créé un contour fermé, l'outil restera actif. J'ai donc plusieurs possibilités pour terminer la tâche en cours. La première, c'est de cliquer sur le bouton Terminer, qui arrêtera la création du filaire à l'étape actuelle. Si je clique sur Fermer, cela créera le dernier arrête nécessaire pour créer un contour fermé. Dans mon exemple, je vais cliquer sur Terminer. Observons maintenant les propriétés des deux objets Draft que nous venons de modéliser. Le premier objet modélisé est un objet ligne. Il dispose d'un onglet Vue, comme tous les objets FreeCAD, et d'un onglet Données, comme tous les objets FreeCAD. Concernant l'onglet Vue, cela nous permet de maîtriser tous les paramètres liés à l'apparence de la ligne. Nous pouvons donc changer la couleur de la ligne, l'épaisseur, on peut l'augmenter et la diminuer, la couleur des points, la taille des points. On peut définir la transparence, sa visibilité. Il y a d'autres paramètres que vous pouvez regarder par vous-même. L'onglet Données nous permet donc de modifier le placement. Sachez que par principe, dans le plan X, Z, le placement sera quelle que soit la position de la ligne, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée. Son placement sera toujours zéro partout avec un axe vertical. Ensuite, la position de la ligne est définie par son point de départ et point d'arrivée. Mais on peut toujours déplacer ce placement. Cela revient un peu à un décalage du plan de travail. Les possibilités des paramètres sous la section Draft sont de changer manuellement les coordonnées du point de départ et point d'arrivée. La possibilité, c'est de changer directement la longueur ici, qui se fait donc partir du point de départ, ne bouge pas, et on peut venir changer ici le point d'arrivée, par exemple 150. Ensuite, on peut modifier les coordonnées du point de départ. Et c'est tout pour les propriétés d'un objet ligne. Concernant l'objet DY1, qui correspond à l'objet filaire que j'ai créé en second, nous pouvons donc changer au niveau de ces propriétés données, s'il est fermé ou non. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait cliquer sur Terminer ou Fermer pour quitter la tâche de création. Si je clique sur Vrai, donc True, à Closed, cela va, alors attendez, je masque Line, cela va donc créer la dernière arrête nécessaire pour fermer le contour. Hop, je définis ici, je remets à faux. La dernière arrête n'est pas active, n'est pas présente. Si je mets, la dernière arrête est présente. À partir du moment où j'ai un contour fermé, la propriété MakeFace est active, et on peut par exemple le mettre à vrai sur True, et créer du coup une face. Face, je vous rappelle, qui pourra nous permettre de définir un plan de travail. Voilà pour les propriétés des objets Draft. Maintenant, pour éditer un objet, on peut aussi double-cliquer sur l'objet dans l'arborescence. Nous allons rentrer en mode édition, et vous aurez possibilité de déplacer les nœuds, les différents nœuds qui forment la géométrie. Par exemple ici, nous allons pouvoir attraper le point, alors comme expliqué, nous allons pouvoir attraper un des nœuds de la géométrie, et le déplacer. Souvent, la sélection des nœuds est assez difficile, il n'y a pas d'aide pour attraper ces nœuds, et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois, mais la plupart du temps, on finit par y arriver. Il est aussi possible de rajouter des points, et enlever des points dans notre géométrie. On peut par exemple ici, activer le bouton plus, et venir cliquer sur, quelque part sur cette ligne par exemple, on désactive le bouton plus, et on va pouvoir sélectionner, tant bien que mal, notre nœud, et modifier notre géométrie. On clique sur fermer pour quitter l'édition de cet objet. Nous allons maintenant voir quelques outils de modification. Pour cela, je vais afficher la ligne que j'ai créée tout à l'heure, masquer mon objet filaire, je vais rapidement créer une autre ligne. Donc les outils de modification. Les deux premiers outils, déplacer et pivoter, permettent donc de déplacer notre objet. Je ne reviens pas dessus, il y a déjà une vidéo tutoriel concernant le déplacement des objets, qui traite de ces deux boutons. Nous avons donc le troisième icône, qui permet de décaler l'objet actif. Cela permet de faire un décalage parallèle d'un objet. Par exemple, si je prends cette ligne, et que j'active l'outil décalage, je vais pouvoir déplacer ma ligne parallèlement à celle existante, à la ligne originale. On peut aussi cocher copier, qui au lieu de faire juste un déplacement, fera une copie à la position cliquée. On voit qu'on peut servir des outils d'accrochage, ici gris. Si dans la ligne distance, j'ai marqué off, cela veut dire que cela ne va pas marcher. Il faut que mon point d'arrivée soit compris dans la... comment dire... dans la largeur, dans la bande qui est définie par la longueur de la ligne. Il est aussi possible de faire un décalage, je vais afficher mon filet 1, donc d'un contour. Le décalage, créer une sorte de mise à l'échelle, avec la possibilité de faire un typo CC, qui crée une sorte de chanfrein à chaque angle. Si copier n'est pas coché, cela modifiera l'objet actuel. Si on clique sur copier, cela fera une copie de cet objet. Un autre outil de modification qui est intéressant, c'est l'outil ajuster ou prolonger l'objet sélectionné. Il permet par exemple d'ajuster une ligne jusqu'à une autre ligne. Je sélectionne ma ligne ici, je lance l'outil ajuster ou prolonger, et je vais pouvoir sélectionner, là en jaune, j'ai présélectionné une ligne, cela va ajuster automatiquement la ligne jusqu'à l'intersection de ces deux lignes. Il est aussi possible de définir tout simplement une longueur d'ajustement. qui peut être pour faire une longueur moins longue ou pour ajuster en longueur plus longue. Avec cet outil, les outils d'accrochage, les modes d'accrochage ne sont pas fonctionnels. Par exemple, je peux venir ici et rentrer 30 mm de longueur. L'outil ajuster ou prolonger l'objet sélectionné permet aussi d'extruder des faces simples. Pour ce faire, je vais d'abord changer mon plan de travail afin d'avoir au moins un des axes du plan de travail selon la direction Z. Je vais donc choisir le plan X, Z, sélectionner ma face, cliquer sur l'outil ajuster ou prolonger, qui va me permettre de définir dans quelle direction je vais créer mon extrusion. Je vais ensuite rentrer manuellement la longueur de mon extrusion. J'obtiens maintenant un objet extrusion en 3 dimensions. Cela va nous permettre de voir comment définir un plan de travail selon une face différente d'un des 3 plans de travail principaux. C'est très simple, il suffit de cliquer sur une face et de cliquer sur le bouton plan de travail. On remarque que le plan de travail n'indique plus top ou ou en tout cas un des 3 plans de travail principaux. Et nous allons pouvoir créer, si l'on le souhaite, des géométries dans ce plan de travail. Par exemple, un rectangle. Je vais pouvoir attraper ici un point d'intersection de la grille et un autre point d'intersection de la grille. Profitons-en pour voir les propriétés d'un objet rectangle. Nous pouvons changer sa hauteur, sa longueur, définir s'il y a une face ou non. On peut même appliquer un rayon à tous les angles. Nous allons maintenant voir les deux outils qui nous permettent de joindre des objets et d'exploser des objets. Il s'agit de la flèche bleue qui va vers le haut et la flèche bleue qui va vers le bas. Nous allons commencer par l'outil exploser. Cela permet en fait de descendre un objet à ses entités inférieures. Par exemple, un rectangle. si je clique une première fois sur exploser, donc la flèche vers le bas, je vais perdre la paramétrisation de mon objet. Je n'ai plus un rectangle mais un simple objet filaire que je ne pourrai plus éditer. Si je sélectionne cet objet et que je l'explose encore une fois, je vais obtenir les quatre arrêtes qui composent ce filaire. Je suis arrivé ici à la dernière étape. Je ne pourrai pas descendre plus bas. Maintenant, l'outil joindre permet de partir de faire la même chose mais dans l'autre sens. Ainsi, si j'ai quatre arrêtes qui se touchent, donc qui forment un contour fermé, si je clique sur l'objet joindre, je vais obtenir un filaire. Ensuite, ce filaire, si je fais joindre, je vais obtenir une face. Je ne pourrai pas remonter jusqu'à mon objet rectangle effectivement, il est assez peu probable de définir si cet objet est vraiment un rectangle et donc d'obtenir un objet paramétrique. Mais ça peut permettre à partir de plusieurs faces de créer un volume. Passons maintenant à un outil de création intéressant. Il s'agit de l'outil créer une côte qui va nous permettre donc, comme son nom l'indique, d'ajouter des côtes à notre dessin. pour ce faire, je vais me placer dans le plan horizontal, donc XY et je vais masquer ces objets la face, le rectangle et cet objet 3D. Pour créer une côte, c'est assez simple. On active l'outil, on clique sur le point de départ, puis le point d'arrivée et on vient définir un point de passage de la côte. Alors ici, on ne voit pas la dimension car par défaut, la taille de la police de caractère est de 0,2 mm et par défaut, ma grille fait 10 mm par carré. Ce n'est pas grave, si ça vous arrive, vous allez dans l'onglet vue de votre objet dimension et vous cherchez la propriété font size qui veut dire taille de police de caractère et je vais amener cette dimension à 5 mm par exemple. Et ça me permet de voir ici la dimension de cette ligne. Il est aussi possible de définir l'espacement. On voit qu'ici, ma ligne est très proche de mon trait de côte. On peut définir ici l'espacement entre la ligne et la côte. Je vais mettre par exemple ici un millimètre. Il est aussi possible de définir une ligne de côte en sélectionnant directement une arrête. Pour cela, on lance l'outil et on clique sur sélectionner arrête. Et on vient sélectionner ici une arrête. Il reste le point de passage à définir. De la même manière, je vais changer la taille de la dimension. Cette manière de faire est intéressante car si je modifie la géométrie de mon contour, la côte va s'actualiser automatiquement. Par contre, il arrive que la direction de la côte, c'est-à-dire le côté où est écrite la dimension, ne tombe pas du bon côté. Et pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de régler ça. Pour vous montrer, je sélectionne mon objet D-Wire. je vais ici tenter d'attraper un nœud, le déplacer, fermer. On remarque que cette côte s'est actualisée automatiquement, mais que celle créée par les deux points n'a pas suivi. Sachez qu'il est toujours possible de venir éditer notre dimension en double-clic et on définit le point de passage de la côte. Le point d'arrivée de la côte, pardon. Pour continuer dans l'outil côte, on peut aussi coter des arcs de cercle, donc rayon et diamètre. Nous allons donc commencer par créer un cercle. C'est très simple, on définit un centre, le rayon et on a modélisé un cercle. Donc, pour définir un rayon, pardon, un diamètre, on clique sur l'outil côte, on vient cliquer sur sélectionner arrête et on appuie sur notre cercle et on va pouvoir définir ici le point de passage de notre côte de diamètre. On vient modifier la côte, la taille de la police de caractère. Maintenant, si on souhaite ajouter un rayon, il faut faire pratiquement la même démarche, on lance l'outil cotation, on sélectionne ici l'arc de cercle ou le cercle et on va appuyer, maintenir, appuyer sur le bouton majuscule qui va nous permettre donc de définir, de, comment dire, de diviser notre côte et de n'inscrire qu'un rayon. On clique pour définir le point de passage. Je vais changer ici la dimension et voici comment ajouter un rayon. le point de passage